Bonjour, bienvenue sur Agora à l'émission. Cette semaine, nous allons faire un retour sur l'exposition proposée au Centre social et culturel Chanteclair par Karine Braque sur un univers en carton-pâte. On a accueilli notre quatrième résidence d'artiste dans le cadre du projet culturel de la ville de Saint-Nicolas. La résidence concernait Karine Braque, qui est artiste plasticienne, qui est domicilée sur Graveline, travaille le carton-pâte. Nous l'avons fait venir pour une exposition pendant 15 jours. Alors à Chanteclair, je présente des tableaux en bas-relief, quelques sculptures, un peu d'art toys, mais principalement, effectivement, des peintures en bas-relief. Alors c'est quoi votre style ? Figuratif, narratif. Si vous deviez me présenter cette exposition, comment vous la décriviez ? Alors, un univers en carton-pâte. C'est comme ça que j'ai appelé cette exposition, parce qu'elle rencontre en fait d'un point de vue assez personnel. Donc c'est mon univers, mais en même temps, ça décrit une petite société factice, en toque, faite d'un matériau d'anonyme, de faux, d'illusion. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelée. C'est un petit peu une vision de notre société moderne ? Oui, c'est tout à fait la société telle que je la vois, avec ses petits travers, ses mini-drames, ses postures, toutes ces petites choses amusantes. Quel était votre but dans ces ateliers ? Alors, déjà rencontrer le public, lui montrer un petit peu ce que j'ai envie de transmettre dans mes travaux, dans mes peintures. On a commencé à chaque fois en visitant l'exposition et en discutant des tableaux qui étaient présentés. Et puis ensuite, on est allé en atelier pour découvrir un petit peu ma recette personnelle, le carton-pâte, et puis s'initier à la technique du bas-relief et essayer de réaliser un bas-relief pour chacun des enfants qui ont participé ou des adultes qui se sont greffés de temps à autre. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites là ? Un visage, un buste, un visage, une tête. C'est la première fois que vous le faites ? Oui. Alors cet atelier, pourquoi avez-vous participé ? C'était ? Par plaisir, de l'art pour découvrir des choses. C'est un monsieur qui est à l'ombre d'un arbre. C'est la première fois que vous faites ce genre de choses ? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à participer à cet atelier ? J'aime bien l'ambiance, j'aime bien... Donc bon, j'ai du temps, un petit peu de temps à perdre, puis c'est pour me changer un peu d'asier, disons. Moi, c'est pour l'ambiance que je viens, c'est pour... parce que j'aime bien travailler le... Je viens de connaître ça, j'aime bien travailler le... D'abord, je vous dis jardin, alors je travaille la terre. J'aime bien travailler ça aussi. On a appris beaucoup de choses. Et puis on a un bon professeur là-bas. Moi, j'ai trouvé ça super agréable à travailler. Fabriquer la pâte, c'était rigolo. Et puis en plus, apprendre après les différents modes d'utilisation de la pâte en relief, en creux. Là, carrément, je fais une tour Eiffel en sculpture. On vient de finaliser avec les écoles au niveau du carton-pâte. Il y a un temps de séchage qui doit être important pour avoir une bonne peinture bien sèche pour après. Petite exposition sera réalisée juste après les vacances avec les travaux des écoles, du collège et puis des adultes. À Chantelais ? À Chantelais, oui. La campagne 2010-2011 des Restos de Coeur va commencer. Les inscriptions auront lieu de 14h à 17h les 25 et 29 octobre 2010 ainsi que les 4, 9, 15 et 22 novembre 2010 au Centre Social et Culturel Chanteclerc. Le prochain atelier participatif dans le cadre de l'ANRU aura lieu le jeudi 4 novembre de 9h à 12h au Centre Social Chanteclerc. Il aura pour thème la présentation aux habitants des projets architecturaux concernant le Centre Social. Lundi 8 novembre, dès 14h à Chanteclerc, dans le cadre des lundis de la santé, le diabète, parlons-en. N'hésitez pas à venir poser vos questions, un dépistage sera proposé. Dans le cadre de la commémoration de l'armistice du 11 novembre, pourquoi ne pas faire la visite guidée du musée de la Première Guerre mondiale de Perronne ? Mardi 9 novembre 2010, participation 4 euros par personne, vente des places au Centre Social à partir du mercredi 3 novembre 2010. Avec le festival du film d'Arras, le ciné-club revient à l'affiche des activités proposées par le Centre Social, avec une sortie le lundi 15 novembre pour la séance de 14h, mais dans l'une des salles confortables du cinémomètre d'Arras pour la sortie de la comédie sur la place de la femme d'un société, Potiche, avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve et Fabrice Louquini. Participation 2 euros, inscription à Chanteclerc le mercredi 3 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada